Gluglu est l'esprit du carnaval ! Ton char lézard est très réussi ! Sa langue est rigolote ! Je l'ai fait en papier mâché et j'y ai mis tout mon cœur ! Thomas, je t'apporte la peinture rouge ! Bon, c'était pour qui les paillettes ? Tout le monde s'applique bien ! Le défilé du carnaval va être super ! Surtout grâce à mon lézard qui rit et oublie ce que le maître a dit ! Ce qui compte, ce n'est pas qu'il y avait le plus beau char ! C'est que l'ensemble soit réussi ! C'est ça, l'esprit du carnaval ! Le train gâteau a disparu ! C'est sûrement un méchant qui nous l'a pris ! Heureusement qu'on n'a pas volé le lézard qui rit ! Il faut qu'on retrouve le train gâteau ! Pyjamasque, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Bibou ! Ouais ! Greg devient... Lébou ! Sacha devient... Yo-yo ! Les bichards passent ! Est-ce que tu peux localiser le train gâteau ? Très étrange ! Ouvre l'œil et nous à l'astro-ibou ! Droit devant ! Pas si vite, Ninjaka ! Tu n'échapperas pas à mes spères de immo... Les pyjaminus ! Je me demandais quand vous alliez arriver pour pourrer votre nez dans mes affaires ! Mais je ne peux pas rester ! J'ai encore du pain sur la planche ! On se retrouve plus tard ! Ils foncent vers les autres chars ! On va le prendre de vitesse ! Astro-ibou-turbo ! T'inquiète pas les arcuries ! On ne protégera de la langue à la queue ! On doit protéger tous les chars ! Bien sûr ! C'est ce que je voulais dire ! Gluglu, toi tu les mets tous en cercle ! Nous, on va monter la garde ! Gluglu, méga-muscle ! Je suis là, mon copain ! C'est pas ça qui va nous arrêter, Pige à zéro ! Tous à vos postes ! Gluglu, bouclier, caille ! Boutornado ! Yo-yo, ligoto ! Allez ! Par mes oreilles de chat, on est en train de gagner ! Ramenez les chars ! Non, même pas en rêve ! Gluglu, méga-mus ! Gluglu, à quoi tu joues ? Yo-yo ! Gluglu, aide-moi ! Ils en ont pris un autre ? Non ! Je vois que notre tétard ne veut plus lâcher son nouvel ami ! Si ça se trouve, ça pourra me servir ! Enfin, Gluglu, on comptait sur toi ! Je suis désolée, mais comment dire ? Regarde-le un peu ! Tu ne le trouves pas merveilleux, toi aussi ! Tu as vu ses yeux ? Sa petite langue ? Ses belles écailles ? Euh... Il n'y a peut-être que les lézards qui comprennent ! Je ne referai plus la même bêtise, promis juré ! À partir de maintenant, je défends les chars de tout le monde ! Alors viens, on peut encore les rattraper ! Comment ? L'astroïbo est tout collé ! Prenons les chars ! Comme ça, on n'aura même plus besoin de les surveiller ! Je prends le lézard qui... Ben quoi ? J'ai sauté dans le plus proche, c'est tout ! Il y a un pijarobot ! On a besoin d'aide ! Hein ? Ils sont là ! Allez, on fonce ! Rends-nous les chars ! Et puis d'abord, qu'est-ce que tu veux en faire ? Ce n'est pas lui qui en a besoin ! Non, c'est moi ! Qu'est-ce que vous mijotez tous les deux ? Nous préparons le plan le plus diabolique que j'ai jamais imaginé ! Ces appareils vont transformer les chars de carnaval en méchants Roméo-chars que je contrôlerai par la pensée ! Mes Roméo-chars vont défiler dans la ville et faire peur à tous les habitants ! Ils n'oseront plus sortir de chez eux ! Et je deviendrai le maître du monde ! Et moi, je serai le plus grand des pirates sous le nom de... Ninjaka le terrible ! Ouais ! Qu'est-ce que tu dis ? J'ai toujours rêvé d'être un ninja pirate ! Pour semer la terreur et de lancer des étoiles collantes ! Sur tous les océans de la planète ! C'est vrai que j'ai un peu peur de l'eau et que j'ai tendance à avoir le mal de mer ! C'est pour cette raison que j'ai choisi d'avoir un bateau avec des roues ! Je vais l'appeler le ninja redoutable ! Arrête ton blabla ! T'es pas ici pour faire joujou ! Tu ferais mieux de mettre ton plan à exécution ! Ah oui, mon plan ! C'est parti ! Dissez-oh ! Ninja Moussaïo ! À l'abordage des chars de carnaval ! Ah ! Vite ! Éloignons les chars avant que Roméo ne les contrôle ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Garez-vous en cercle ! Cette fois, on va faire bloc et se défendre tous ensemble ! Mon laser, Siri ! Roméo est en train de le voler ! Rien qu'avec sa pensée ! Allez, viens voir ton maître ! Oui ! Rejoins-nous vite ! Sinon, cuisse de grenouille risque de reprendre la main sur toi ! Il est à deux doigts d'enlever la machine à te contrôler ! Glu-Glu ! Non ! Je savais bien qu'il choisirait de protéger son char plutôt que toi ! Bombarder le détoile-colon ! Oh ! Oh ! Allez ! Tu ne les trouves pas beaux comme ça, nos chars ? Mais remets aux chars, tu veux dire Une fois qu'on aura attrapé le crâne de Piaf, ils pourront envahir les rues et ils feront peur à tout le monde Avec leurs fumées noires, leurs étincelles et leurs gros yeux tout rouges Arrête de m'imiter Je n'aurais jamais dû faire équipe avec toi Tu oublies que tu n'aurais jamais eu ces chars sans l'aide de Ninjaka le terrible et de l'équipage de Ninja Roussaillon Arrête avec ça, t'es pas un pirate Vous allez bien ? On est dans une vraie galère et tout ça à cause de moi J'aurais dû essayer de protéger tous les chars et pas uniquement le lézard Kiri C'est ça l'esprit du Carnaval Il faut que le défilé puisse avoir lieu, c'est l'heure d'être un vrai héros Mais comment ? T'as oublié que t'étais coincée ? C'est mes canons lanceront des étoiles collantes Tu n'es pas un vrai pirate ! Ils l'ont peut-être couvert d'étoiles collantes Mais moi je sais comment elles fonctionnent Bibou, appuie sur le bouton avec tes mille plumes Le lézard rentrera la langue et je serai libérée Mais c'est Roméo qui le contrôle, il le fera retirer la langue Pas si tu casses l'antenne sur ses lunettes Là il ne contrôlera plus rien du tout Bibou, mille plumes ! Hé ! Tu as abîmé mon antenne ! Enfant libre ! Allez, filons d'ici ! Non ! Il y a des priorités, je dois d'abord délivrer Yo-Yo Gluglu méga muscle ! Allons récupérer les autres chars Et arrêter les méchants une bonne fois pour toutes Halte là, pyjame marin d'eau douce Bibou, Tornado ! Tornado ! Yahou ! Arrêtons ce bateau pirate Accélère ! Un seul char suffira, j'en ferai un remet au char pour régner sur le monde ! Non, ce char est à moi et je le garde ! Pourquoi on s'arrête ? Le feu rouge, tu fiches de moi, Ninja Swap ? Bien sûr que je connais le code de la route Vert, on peut y aller, rouge, on s'arrête Ou plutôt, on se fait arrêter On vous tient ! Mais enfin, comment ? Comment vous saviez que le feu allait passer au rouge ? C'est Pijarobo qui contrôlait tous les feux de signalisation J'aurais jamais cru me faire avoir par un simple feu rouge Pijamasque, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les tracas ! Greg, t'as vu ? Tout le monde applaudit dans les archeries ! Tu ne veux vraiment pas défiler dessus ? Non, ça va ! Ça me fait vraiment plaisir qu'il profite à tout le monde ! C'est ça, l'esprit du carnaval ! Bibou et son double ! Laisse-le partir ! Pijarobo est de notre côté ! Très bien ! Laissez-moi le temps de faire un câlin pour dire au revoir à ma jolie boîte de conserve Gardez-le ! Maintenant, il a la même tête de Pijaminus que vous ! On devrait lui faire payer ce qu'il a fait ! Oui, il ferait moins le malin ! Mais si on faisait ça, on ne vaudrait pas mieux que lui ? On n'est pas des méchants, on est des héros ! Mais, mais, mais ! Des héros, pfff, tu parles ! Vous n'êtes pas meilleurs que moi ! D'ailleurs, ça me donne une idée ! On ne peut pas lui donner juste une petite leçon ? Je te comprends, Greg ! Justement, je disais les conseils de Zoéza pour devenir une héroïne et selon elle, il faut bien agir, quoi que fasse un méchant ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Si c'est à un méchant, on va devoir l'arrêter ! Oui, parce que c'est ce que font les héros ! Pijamask, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuit ! Amaya devient... Bibou ! Ouais ! Greg devient... Les blus ! Sacha devient... Yo-yo ! Les blus ! Tu as toujours du feutre partout ! C'est méchant ! Si seulement je pouvais ! Le débarbouillé un peu ! Quoi ? Wow ! Le dernier Zoéza est sorti ! Tu veux une laissante balle, Roméo ? Non, je veux tendre un piège à tes pyjamas, Rad ! Je compte devenir la nouvelle Bibou, mais en mieux ! Enfin, je veux dire... Très convaincant, maître ! Ça suffira pour que les deux autres se fassent avoir ! Et ils m'aideront à réaliser mon plan diabolique sans même s'en rendre compte ! Jamais ils ne te prendront pour moi ! Ah oui ? C'est ce qu'on va voir ! Et tu vas pouvoir regarder tes pyjamas, Rad, accomplir mon plan diabolique ! Bon spectacle ! Salut les pyjamas copains ! Bibou ? Ben oui ! Pendant que vous étiez en train de démaquiller le robot, j'ai réfléchi à un plan pour nous venger de tous les méchants qui agissent la nuit dans notre ville ! Euh... Je croyais que ce n'était pas le genre de choses que Zoézap faisait ! Justement ! Figurez-vous, j'ai aussi décidé d'arrêter de faire tout comme Zoézap ! Les copains, c'est l'heure de faire un vrai travail de héros ! Comment ça ? Je vais vous montrer ! Tous un hibou volant ! Comment ils peuvent tomber dans le panneau ? Bon, où sont-ils cachés ? Utilise ta hibou-vision ! Ah oui, c'est vrai ! Chouéto-vision ! T'as une voix bizarre ce soir, non ? Oui, c'est la voix que je prends pour faire parler les bavards ! Regardez ! Là ! Quoi ? Qu'est-ce que vous faites là ? Personne vous a invité ! Qu'est-ce que vous vous faites là ? Espèce de méchant ! Mais ça va pas ! Arrête ! Sinon quoi ? Personne ne menace Bibou, je te signale ! Pijamasque ! Utilisez vos super pouvoirs ! Mais... Ninjaka n'a rien fait du tout ! Vous croyez qu'il danse pour le plaisir ? Non, ça cache quelque chose ! Ninjazo, arrêtez-la ! Pijamasque ! Au secours ! Glu-Glu, méga-musque ! Yo-Yoh, rapido ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Pijamasque ! Mais tu laisses en crouette avec les rayures, Yo-Yoh ! Yo-Yoh, ligoto ! Glu-Glu, reptilogue, camouflaje ! Il est là ! T'as regardé ! J'ai gagné ! Bon, je vous fais ma danse de la victoire ! Tu es sûre que c'est ça que tu entends par vrai travail de héros ? C'est la ninja catastrophe ! C'est Bibou, après tout ! Elle doit avoir raison ! Et on les laisse ici, comme ça ? Oui ! Ils n'ont que ce qu'ils méritent ! À plus tard, les mini-ninjas ! Vous n'avez absolument aucune chance contre mon robot ! Hop ! Je vous tiens ! Tu ne t'en tireras pas comme ça ! Bipipip robot ! Mais ils n'ont rien fait de mal ! Nom d'un hibou déplumé ! Ha ! Je le savais ! Tu es encore en train de manigrancer un plan avec la lune ! Mais pourquoi vous faites ça ? Parce que nous, nous sommes les héros et toi, une méchante ! C'est ça, Bibou ? Ha ! Allez, Papi Nuit ! Une attaque de Papi Nuit ! Et alors ? Des super pouvoirs, ça fait pour s'en servir ! Ok, je m'en charge ! Gluglu, boucli et gaille ! Je te débarrasse de ça, d'accord ? Hé ! Rends-le-moi ! Je l'ai trouvé, alors je le garde ! Fallait pas lâcher ! Tant pis pour toi, Nanana ! Mais on n'est pas comme ça, nous ! On ne vole pas les affaires des autres ! Mais non, ça va ! On lui rendra plus tard ! On n'est pas pressés ! Si vous ne voulez pas faire un tour d'aéro-lune, je le garde pour moi ! Wouhou ! C'est vrai qu'il est cool, cet aéro-lune ! Viens, on y va ! Non ! Hé ! Reviens ! Ha, ha, ha ! Victoire pour Robo ! Non ! Ouais ! Bon, comment on sort d'ici ? Pas trop tôt ! Wouhou ! Alors, on essaye de se faire la belle ? On va bientôt savoir de quel côté sont vraiment tes amis ! Pyjamasque ! Pyjamasque ! J'ai trouvé Roméo ! Là ! Yo-yo ! Glu-glu ! C'est moi ! Et lui, c'est Roméo ! Il s'est transformé en moi ! Non ! Roméo, c'est lui ! Roméo est un génie maléfique ! Qui d'autre aurait pu inventer une machine pour se déguiser en moi ? Hum, si tu es vraiment bibou, que faisais-tu dans le labo ? Ouais ! Par mes oreilles de chat ! En tout cas, l'imitation est drôlement réussie ! Voyons, les garçons ! C'est moi ! Attention ! Ah ! Arrêtez ! Elle nous a sauvés ! La vraie bibou, c'est elle ! Roméo n'aurait jamais fait ça ! Mon plan a fonctionné ! Je vous offre un aller simple ! Pour la lune ! Quoi ? Vous n'en reviendrez jamais ! Plus aucun méchant ! Plus aucun héros ! Je serai enfin le maître du monde ! Quand je pense que Bibou était en fait Roméo depuis le début ! Waouh ! Il nous a fait faire plein de choses méchantes ! Waouh ! On peut encore être de vrais héros ? Oui, c'est vrai ! Qu'est-ce que Zou et Zap feraient ? Qu'est-ce que Bibou feraient ? Oh ! Utilise le yo-yo ligoto pour nous agripper à quelque chose ! Je peux essayer ! Yo-yo ligoto ! Waouh ! Je tiendrai pas longtemps ! Glu-Glu, aide-moi ! Même si on arrive à se poser sans problème, il faudra encore se sortir de ses cages ! Fais-je un robot ? On a besoin de toi ! Ils ont besoin de notre aide ! Tu veux qu'on les aide ? C'est une blague ! Alors qu'ils ont caché mon spectacle de Ninja's War ! Roméo les a piégés ! Ils ne sont pas comme ça d'habitude ! Nous sommes des héros ! Lance des étoiles collantes ! Sorceline, demande à tes papis Nuit de les diriger vers les cadenas ! Mouais ! Je suis le méchant ! Je suis le méchant ! Qui c'est le méchant ? C'est vous, maître ! Et là, on fait quoi ? Regardez ! C'est Pige à Robo ! Robo à un Bobo ! Qu'est-ce que c'était ? Maître ! Répare-le, s'il te plaît ! Waouh ! Maître ! Waouh ! Maître, attendez ! Tu t'es fait prendre à ton propre piège, Roméo ! Pibou Tornado ! Vous étiez nettement plus drôle quand vous étiez méchant ! Ils n'ont jamais été méchants, c'est toi, le vrai méchant ! Peu importe la personne que tu imites ! Oh, maître ! Je suis content de vous revoir ! Cette tête vous va beaucoup mieux ! Nous aussi, on est super contents de retrouver notre vrai bibou ! Surtout, ne change pas ! Vous êtes sûres ? Vous ne voulez pas admirer ma super danse de la victoire, les Pijamasques ! C'était pour rire ! Pijamasques, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les tracas ! Gluglu et la lune rousse partie 1 Bien ! L'un de vous peut-il me dire ce qu'est ceci ? Oui ! Trop facile ! C'est la lune ! Sauf que là, elle est un peu toute rouge ! Elle a sûrement pris un coup de soleil ! Fastoche ! Pas tout à fait ! Les planètes n'attrapent pas de coup de soleil et c'est tant mieux, Cameron ! On appelle ça une lune rousse ! Elle n'apparaît qu'une seule fois par an ! Et figurez-vous que si vous regardez par la fenêtre ce soir, vous pourrez admirer une vraie lune rousse ! J'adore regarder la lune, elle est vraiment trop chouette ! Mais vous savez qui d'autre adore la lune ? Les loups-garous ! Les astronautes, mon ami Pierrot ! Sorceline ! Ah ouais ! Ça m'étonnerait qu'il ne soit pas de sortie ce soir ! Je vous parie qu'elle prépare encore un mauvais coup ! Alors à nous de l'en empêcher ! Pijamasques, on a un nouveau défi ! Les soucis pour les règles de la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Bibou ! Ouais ! Greg devient... Les bucs ! Sacha devient... Yo-yo ! Les bichas passent ! Qu'est-ce qu'il y a ? Sorceline ! J'en étais sûre ! Tous aux chavolines ! Quoi ? Ça ressemble à ça, une lune rousse ? Pas tout à fait ! Ceci est ma lune rousse à moi ! Ah oui ? Et on peut savoir pourquoi elle est à toi ? Jetez un oeil à mon aimant lune ! La lune rousse l'a rechargée au maximum ! Ce soir, je vais enfin pouvoir aller sur la lune pour en faire mon royaume et profiter de tous les trésors qui s'y trouvent ! Quel royaume ? Et quel trésor ? Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles ? Du trésor le plus puissant de l'univers, tête de piaf ! Figure-toi que la lune rousse possède un super cristal ! Une fois qu'il sera en ma possession, mes pouvoirs seront surpuissants et personne ne pourra m'arrêter ! C'est ça, ouais ! Oh ! Vous n'êtes pas obligés de me croire ! Mais la prochaine fois que vous me verrez, je serai la reine de cette ville ! Elle sera à moi ! À moi ! Allez ! À plus, les Pyjaminus ! Ha 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 ! Oh ! Euh... Elle plaisante, là ! Pas vrai ? Je n'en suis pas certaine ! Elle vole déjà plus vite que d'habitude ! C'est trop risqué de ne rien faire ! Il vaut mieux la suivre ! La suivre ? Euh... jusqu'à la lune ? On n'a pas le choix ! On va transformer le QG en vaisseau spatial ! Ouais ! Je rêve d'aller dans l'espace ! Au QG, Glu-Glu ! Euh... vous comptez vraiment aller là-haut ? Vous êtes sérieux ? Vraiment ? Oui ! Si le cristal de lune existe pour de vrai, il faut qu'on empêche Sorceline de s'en emparer ! Trente secondes avant le décollage ! Pija-robot, tu sais ce que tu as à faire ! Pija-masque, à vos postes ! Bibou, Glu-Glu, vous êtes prêts ? Prêts ! Euh... prêts ! Très bien ! Compte à rebours ! Trois, deux, un... décollage ! Parfait ! Pija-robot, commence la transformation ! Pleine puissance ! Sous-titrage Société Radio-Canada Prochain arrêt, la lune ! Vous allez voir, on va foncer à toute allure ! Vous êtes sûr de vouloir aller jusque là-haut ? Si ça se trouve, Sorceline veut nous tendre un piège ! Elle veut peut-être qu'on laisse la ville sans surveillance ! C'est pour ça qu'il faut l'avoir à l'œil ! Bah alors, t'as perdu le goût de l'aventure ? Ça va être génial ! Qui sait-ce qu'on va découvrir ? Justement, c'est bien ça qui m'inquiète Glu-Glu, tu as calculé notre trajectoire ? Glu-Glu ? Hein ? Euh... oui ! Trajectoire calculée, nous sommes parés ! Rien ne sera plus jamais pareil une fois que j'aurai le cristal de lune ! Avec mes nouveaux pouvoirs, personne ne pourra m'arrêter ! Pas même les pyjamas machins ! Tiens, un vaisseau de totem en balade ! Un vais... Quoi ? Non ! Dites-moi que je rêve ! C'est mon hors de gloire ! Pas question qu'ils viennent gâcher la fête ! Prenez ça ! Droit devant nous ? Il n'y a que du vide ! Non ! Sorcelline essaye de nous faire changer de trajectoire ! Il faut à tout prix éviter ces bulles ! Bibou, à toi de jouer ! Bien reçu ! C'est parti ! Oui ! Je vois la bulle ! Elle fonce sur nous bien trop vite ! Accrochez-vous ! Désolée ! La bulle nous a heurtés de plein fouet ! Tu as fait ce que tu as pu, Bibou ! Pijarobo, est-ce que la fusée est endommagée ? Il y a des dégâts ? Et c'est grave, dis-moi ! Tu vas pouvoir réparer, hein ? On va pouvoir rentrer chez nous ? Bon, je vais devoir poser le vaisseau ! Cramponnez-vous ! Parce qu'il risque d'y avoir... De force assez douce ! Voilà une bonne chose de faite ! Bel atterrissage, Bibou ! La fusée, ça va ? Enfin ! Mais voilà enfin sur la lune ! Bon ! Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver le cristal de lune ! Qu'est-ce que Sorceline fabrique ? Ça ne sent pas bon, les copains ! Il vaut mieux la suivre ! Peut-être que je pourrais mieux de rester ici pour aider Pijarobo à réparer la fusée ? Merci, Gluglu ! Mais je pense qu'il vaut mieux qu'on y aille tous les trois ! Il faut qu'on découvre ce que Sorceline a derrière la tête ! Est-ce que ça va ? C'est dur à expliquer, mais... C'est la première fois que je pars aussi loin de la maison ! Et j'ai peur de rester coincé ici ! Je veux rentrer chez nous ! Oui, je comprends ! Moi, c'était pareil la première fois que j'ai dormi ailleurs que chez moi ! Toi aussi, tu as dû dormir sur la lune ? À des années-lumière de chez toi ? Non, mais... Si tu préfères ! Tu n'as qu'à rester ici pour garder le vaisseau pendant que Pijarobo le répare ! Je veux bien, oui ! C'est toi qui es au commande, d'accord ? Bonne chance ! Aux Pijamato ! Vite ! Si vous avez besoin de moi, je bouge pas ! Activation des Pijamato ! Je passe toutes les communications en mode casque ! Activation des caméras embarquées ! Hibou à Guglu ! Tu nous reçois ? 5 sur 5 ! Mille reptiles, je vois tout ce que vous voyez ! Cool ! Alors, tu vas pouvoir veiller sur nos Hibouvisions ! Oh ! La voilà ! Dépêchons-nous ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? J'ai trouvé ! J'attends ce moment depuis tellement longtemps ! Et ça y est ! Pas celui de sorceline ! Yo-yo, rapido ! C'est quoi cette blague ? Hé ! Bibou, Tornado ! Désolée, les Pijaminus ! Vos pouvoirs ne fonctionnent pas tout à fait pareil ici ! Bref ! C'est pas tout ça, mais... J'étais en train de faire un truc super important, moi ! Ça ne me dit rien de bon ! Voyons voir ce que ce cristal est capable de faire ! Les amis, qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez rien ! Yo-yo ! Bibou ! Chut ! Je vous tiens en haut ! Gluglu ! Gluglu ! Tu nous entends ? Oh non ! Gluglu et la lune rousse ! Partie 2 Il n'y a rien à faire ! Ha ! Évidemment que rien n'y fait ! Grâce à ce cristal de lune rousse, mes pouvoirs sont encore plus puissants ! Ha 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 ! Bâton de lune ! Que dirais-tu d'un trône majestueux, digne d'une princesse lunaire ? Impressionnant, n'est-ce pas ? Yo-yo ! Bibou ! Vous allez bien ? Oh ! Mais ! Un pyjamasque, deux pyjamasques, y'a quelque chose qui cloche ! Oh ! Où est le troisième ? Jamais tu ne le trouveras ! Oh si ! Mon bâton le fera pour moi ! Et quand il sera là, je lui ferai regretter d'être venu sur la lune ! Par ici, petit 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 ! Nous devons le prévenir ! Gluglu ! Gluglu ! Tu m'entends ? On a perdu le contact ! Je ne peux pas rester là sans rien faire ! Ne crains rien ! J'ai un plan ! J'ai aucune raison d'avoir peur ! Je ne risque pas de me perdre dans le vide ! C'est vrai ! J'ai des bottes autocollantes ! D'accord ! Ha 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 ! Tu as raison ! J'en suis capable ! Je vais sortir de ce vaisseau et me retrouver dans un endroit effrayant ! Et tellement loin de chez moi ! Non ! Il faut que j'y arrive ! Mes amis comptent sur moi ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Le lézard gluant n'est pas sorti de sa cachette ! Pas encore ! Alors les prisonniers, est-ce qu'il vous plaît mon nouveau chez moi ? C'est plutôt classe, non ? J'ai toujours rêvé d'avoir ma propre forteresse ! Et c'est chose faite ! Bien entendu, il va falloir que je refasse un peu la déco ! Tiens ! Je pourrais ajouter une statue de la reine de la lune ! Moi quoi ! Cool ! Et pourquoi pas quelques tableaux pour faire joli ! Ha 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 ! Ha ha ! J'adore ce bâton ! Il manque encore un petit quelque chose ! Il faudrait un peu d'animation ! Mais bien sûr ! Une princesse a besoin d'un peuple pour l'adorer ! Eh bien, tu n'as qu'à faire apparaître des gens d'un coup de bâton magique ! C'est pas comme ça que ça marche, pyjaminet ! Maintenant que j'y pense, je pourrais obliger tous vos amis, tous ceux que vous aimez, à me servir dans ma nouvelle demeure ! Pour toujours ! Ha 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 ! Non ! Tu n'oseras pas ! Tu crois ça ? Et qui va m'en empêcher ? C'est nous ! Ah ouais ! Bah alors, bonne chance ! Ha 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 ! Psst ! Par ici ! Ne vous en faites pas ! Je vais vous sortir de l'air moins de deux ! Gluglu, reptilo, camouflage ! Sois prudent, Gluglu ! Hé ! Qui est là ? Ne reste pas là, Gluglu ! Regardez qui vient se joindre à la fête ! Oui, tu tombes à pic ! Maintenant, j'ai la collection complète des pyjamasques ! Je vais pouvoir vous exposer dans ma forteresse toute neuve ! J'espère que tu aimes ta nouvelle maison, cuisse de grenouille ! Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu n'as pas encore compris ! Vous êtes tous coincés ici ! Et bientôt, mes fidèles sujets vont venir vous rejoindre sur la lune ! Tu as des fidèles sujets ? Laisse tomber, Gluglu ! Bon, ne bouge plus ! Attention, Ouistiti ! Oh que non ! J'ai pas l'intention de rester ici ! Tu veux qu'on parie ? Quoi ? Quoi ? Gluglu, sauve-toi ! Mais qu'est-ce que tu crois ? Il n'a aucune chance de s'en sortir ! Regardez ! Et admirez ! Gluglu ! Waouh ! Maintenant, j'ai toute la collection ! Bon, je dois vous laisser, mes chers petits prisonniers ! Je dois filer sur Terre pour aller chercher les habitants de votre ville pour en faire mes fidèles sujets ! À plus ! Mission sauvetage ratée ! Ce n'est pas ta faute ! Non ! Nos pouvoirs sont tout détraqués depuis qu'on est sur la lune ! Avec ce bâton de lune ! Quoi qu'on essaie de faire, elle nous arrête ! Et pendant ce temps, sur Terre, il n'y a personne pour protéger notre ville de sorceline ! Elle va ramener tout le monde sur la lune ! Sauf si on l'en empêche ! Euh... On est prisonniers, je te rappelle ! Ta super vitesse ne peut rien contre ces pièges ! C'est ce qu'on va voir ! J'ai une idée ! Yo-yo rapido ! Oh ! Excellente idée ! Si ta vitesse les fait trembler, les cristaux vont bien finir par se casser ! Oui, tu as deviné ! Dommage que nos trois pièges ne se touchent pas ! Mais je peux arranger ça ! Gluglu, méga-muscle ! Hein ? Hé ! Non ! C'est impossible ! Les super zéros n'ont pas pu s'échapper ! Mes fidèles sujets vont devoir attendre ! Ça y est ! Ça fonctionne ! Ouais ! Vite ! Tous à la fusée ! Il faut qu'on retourne sur Terre ! Avec un peu de chance, Pijarobo a fini de tout réparer ! Parce que j'ai vraiment envie de rentrer ! Vous avez entendu ? On peut rentrer chez nous, les copains ! Quoi ? Un autre souci ? Comment ça, Pijarobo ? Je te laisse deviner, tête d'écaille ! Il vaut mieux qu'on se sépare ! Vous avez déjà oublié que sur la lune, vos pouvoirs ne peuvent pas vous sauver ? Dommage pour vous ! Elle a raison ! Mais on ne va pas rester là sans rien faire ! Je désactive mes bottes autocollantes ! Excellente idée ! Je suis peut-être moins rapide que sur Terre, mais j'ai quand même plus d'un tour dans mon sac ! Non ! Franchement, il va falloir faire mieux que ça, petit crapaud ! Euh, Gluglu, tu n'es plus du tout cachée ! Tiens, sorceline ! Joli bâton ! C'est nouveau ? Fini la partie de cache-cache ! Tes amis et toi, vous n'arriverez plus jamais à faire échouer mes plans ! Attention, Gluglu ! Pas de panique, les amis ! Je m'en charge ! Gluglu, bouclie, écaille ! J'ai le bateau ! Oh ! Il est incontrôlable ! Je peux avoir un coup de main ? Rends-le, moi ! Sinon, euh... vous allez voir ! Tiens bon, j'arrive ! On dirait qu'il est vivant ! Rendez-le, moi ! De toute façon, il n'obéit qu'à moi ! Bâton de lune, réduis ses piges à casse-pieds en miettes ! Il vous faut du renfort, on dirait ! Gluglu, méga-muscle ! Hein ? J'ai dit, réduis-les en miettes ! Non ! Arrêtez ! Vous allez détruire ma forteresse ! Ma précieuse forteresse lunaire ! Mon bâton de lune ! Mes pouvoirs ! Non ! Confisqué ! Vite, retournons à la fusée ! On emporte le cristal ? On ne peut pas le laisser aux mains de Sorceline ! Tu as vu tous les dégâts qu'il a causés ! Donc, ça veut dire qu'on peut enfin rentrer chez nous ? Oui ! Oui ! Tous au Pijamato ! Youhou ! Non ! C'était mon bâton de lune ! Il était à moi ! 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 La fusée est réparée, Pijarobo ! Joli travail, Pijarobo ! Il est temps de rentrer, les amis ! Déjà ? Je commençais à me plaire ici, finalement ! Hein ? On aura tout vu ! On aura tout vu ! Ouf ! Mon aimant lune a l'air de fonctionner ! Vas-y ! Suis les Pijalimas ! Je dois récupérer mon cristal ! Hein ? Non mais je rêve ! Vite, il s'enfuit ! Plus vite, espèce d'aimant mal lunée ! Plus vite ! J'avais tellement hâte de revoir la Terre ! Qu'est-ce qu'on va faire du cristal de la lune rousse ? Pijarobo, tu peux le mettre dans le coffre-fort du QG ? Il y sera en sécurité ! Tout va bien, Gluglu ? Ça va mieux ! Tu as été très courageux, Lao ! Bon, au début, j'ai eu un peu peur ! Mais j'ai pris mon courage à deux mains ! On peut vaincre ses peurs pour sauver ses amis ! Le plus important, c'est qu'on ait pu sauver la ville et arrêter Sœur Céline pour de bon ! Ha ! Vous avez gagné pour cette fois, les Pijaminus ! Mais un jour, je récupérerai mon cristal de lune ! Vous verrez ! Pijamasque, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les tracas ! Vous avez vu la lune rousse dans le ciel hier soir ? Oh oui ! Ben moi, je l'ai regardée au télescope et c'était carrément génial ! Nous, on l'a vu de plus près ! Yo-Yo et l'animo métamorphoso ! Yuh ! Yuh ! Yuh ! Wouhou ! Allez ! Hé ! Regardez ce que j'ai trouvé ! C'est un collier pour chien ! Mais où est le chien qui va avec ? Je crois que c'est plutôt pour un chat ! Pourquoi un chat porterait un collier pour chien ? Parce que c'est un collier pour chat ! Bon alors, il est où ce fameux chat ? Regarde ce qui est inscrit sur la médaille ! C'est écrit « Yo-Yo » ! Je trouve ça très étrange ! Moi aussi ! C'est une mission pour nous ! Pijamasque, on a un nouveau défi ! Les soucis ont les rêves de la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuit ! Amaya devient... Bibou ! Bibou ! Ouais ! Ha ! Greg devient... Yéhu ! Ha ! Ha ! Sacha devient... Yoyo ! Bija-robot ! Bija-robot ! Tu peux scanner ce collier ? C'est quoi ce point rouge ? Le chat ? Tu n'es pas sûr ? Mais imagine que ce soit un chaton en danger ! Il faut qu'on aille l'aider ! D'où ce chat-bolide ! Oreille de chat ! Yoyo ! Yoyo ! Rapido ! Yoyo ! Attends ! Ça vient de cet arbre ! Le pauvre, il doit être coincé tout en haut ! Ne t'inquiète pas, chaton ! Je vais te sauver ! Mouhahaha ! N'aie pas peur, petit chat ! Je suis là ! Tout va bien se passer ! Oh ? Mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Mouhahaha ! Hé ! Oh ! Yoyo ! Wow ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Yoyo ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'es changé... en chat ! Changer en quoi ? Ne dis pas n'importe... Miaou ! Miaou ! Miaou ! Oh ! Non ! J'apprécie une souris ! Miaou ! Hé ! Je te tiens ! Moi ? Tu es mignon ! Vrai mignon ! Vous ne le trouvez pas mignon, maître ? Roméo ! Oh ! C'était un piège ! Oh ! Salut les pyjaminus ! Ou plutôt les pyjaminés ! Mouhahaha ! Qu'est-ce que tu as fait ? Oh ! Une plume ! Je la veux ! Je la veux ! Eh bien, je t'ai transformé en chat ! Mais pas n'importe quel chat ! La boule de poils la plus mignonne du monde ! Où en étais-je ? Ah oui ! Je vous présente la plus géniale de toutes mes inventions ! L'animo métamorpho zoo ! Il me permet de transformer n'importe qui en n'importe quel animal ! Mouhahaha ! D'accord, mais pourquoi faire ? Parce que j'ai toujours rêvé d'avoir un zoo à moi ! Et Robo, d'avoir un petit compagnon ! Alors j'ai décidé de transformer tous les habitants de la ville en animaux ! Oh ! Merci ! Et quand ce sera fait ? J'en serai le maître du monde ! Mouhahaha ! Ça, ça n'arrivera jamais ! Ah non ? Tu veux une preuve ? Mouhahaha ! Maître, j'aime Yo-Yo le chat ! Je peux le garder ! Je peux, je peux, je peux, s'il vous plaît ! Bon, c'est d'accord ! Mais à une seule condition, c'est que tu t'en occupes ! Tu devras le nourrir, changer sa litière... Je le ferai, maître, promis, juré ! Roméo, fais-moi redevenir, comme avant ! Alors que je viens de te donner un robot ! Voyons, tu rêves ! Et je n'ai pas que ça à faire ! Je dois récupérer un lézard et un hibou pour mon zoo ! Par ici, cuisse de grenouille ! Allez, viens ! Je vais délivrer Yo-Yo ! C'est trop dangereux ! Si Roméo te change en lézard, je me retrouverai toute seule ! Il faut trouver une ruse ! Ah, le meilleur ami du robot ! Mauvaise idée, robot ! Même sans mes super-pouvoirs, je reste assez rapide pour m'échapper ! A plus ! Oh non ! Des friandises pour chats ? C'est ce que je préfère au monde ! Ça ne va pas ! Je commence à réagir comme un chat ! Allez, Yo-Yo ! Tu es un héros ! Tu peux bien résister à une friandise ! Trop beau et content ! Hé ! Arrête ça ! Ah oui, c'est bon les papouilles ! Il a mangé une friandise pour chats ! Yo-Yo, tu vas bien ? Oui, ne vous inquiétez pas ! J'ai un plan ! Oh, génial ! Il a un plan ! Les gratouilles au menton, il n'y a que ça de vrai ! C'est ça son plan ? Il faut qu'on fasse quelque chose ! Yo-Yo, on va se débrouiller pour que tu redeviennes comme avant ! Quoi ? Robo n'aime pas ça ! Vous disiez que je pouvais garder le chat ! Je n'ai pas changé d'avis ! Alors Robo doit détruire le métamorphoso pour que le chat reste un robot ! C'est une très mauvaise idée ! Pourquoi veux-tu détruire l'animal métamorphoso alors que j'en ai encore besoin ? Parce que les pyjamasques finissent toujours par vous battre maître ! Mais non ! Tu exagères ! Pas toujours ! Oh que si ! Absolument, à chaque fois ! Et donc, Robo doit le détruire pour garder son chat adoré ! Tu as entendu ça ? Robo veut détruire l'invention de Roméo ! Il faut qu'on sauve Yo-Yo avant qu'il ne soit trop tard ! Je sais quoi faire ! Rattrape-les ! Il nous échappe ! Non ! Robo doit détruire l'invention pour protéger son chaton ! Tu as dit non ? Mais tu ne peux pas dire non ! C'est un ordre ! Non ! C'est bon ! Je vais les poursuivre moi-même ! J'y vais aussi ! J'y vais aussi ! Oh, ça peut attendre ! Non ! Je dois empêcher Roméo de transformer mes amis et tous les autres en animaux ! Yahoo ! Reviens ! Qu'est-ce que tu as pris ? Puisque Yo-Yo se comporte comme un chat maintenant, je vais essayer de l'attirer avec ce jouet ! Ah-ha ! Où est Yo-Yo ? Avec Robo ! Ils sont sûrement en train de se faire des bisous et des câlins ! Mais je n'ai pas besoin de ce tas de ferraille ! Pas si vite ! Yeah ! Ah ! C'est pas juste ! Attends, chaton Yo-Yo ! Mais Robo, de quel côté tu es ? C'est lui du chaton ! Robo doit détruire l'animal métamorphoso ! Non ! Non ! Robo a gagné ! Yo-Yo ! Regarde ! Chaleur ! Un point rouge qui bouge ! Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens obligée d'attraper ce point rouge ! Pas dans mes pattes, ça capuce ! Ça y est, je le tiens ! Hé ! Il a disparu ! Wouhou ! Attention mon chaton ! Robo, pose-moi par terre ! Attends-moi Roméo, où est le bouton pour tout annuler ? Je ne te le dirai jamais Très bien, alors dis-moi quel animal tu voudrais devenir ? Tu me fais marcher Non, pas ça, mais pitié, je veux pas être un animal Et on oublie l'oiseau, pour annuler c'est sur le côté 10 minutes papillons Reviens ici Et on, yo-yo Non Yo-yo, attrape le poids rouge, attrape-le, allez ! Et maintenant, on ne bouge plus ! Reste là, chaton yo-yo J'ai réussi ! Arrête, les gratouilles, c'est plus trop mon truc Désolé, robot, je dois y aller En tout cas, tu t'es totalement bien occupé de moi Tu mérites d'avoir un animal à toi Tu le penses vraiment ? Peut-être que maître voudra bien que j'ai un chat Désolé pour toi, robot Bien essayé, Roméo Mon plan était parfait Il a fallu que tu gâches tout avec ton amour des chats Pardon, maître Maître, je pourrais avoir un vrai chaton S'il vous plaît, s'il vous plaît Je vais y réfléchir Comment dites-ça ? Plutôt pas mal Mais on a des friandises pour chat au QG Pijamasque, on crie « Hourra ! » C'est lui, on a réglé les tracas !